Salam alaykoum, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la progression thématique. Nous allons voir comment analyser un texte et savoir de quelle progression thématique il s'agit dans ce texte ou bien quel type de progression thématique est utilisé dans ce texte. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si le contenu vous intéresse et bien sûr le partager avec tous vos camarades comme ça vous ferez des heureux. Bien sûr, on va commencer par la définition de l'analyse de progression thématique. Bien, aujourd'hui, nous allons voir la progression thématique qui fait le thème, nous avons besoin de la progression thématique et nous avons besoin de l'analyse de la progression thématique. Donc, l'analyse de la progression thématique décrit le rapport qu'on retient le thème d'une phrase avec les éléments de la phrase qui la précèdent. Et ainsi de suite, pour toutes les phrases d'un texte. Donc, l'analyse de la progression thématique. Et c'est qu'on veut dire que nous devons changer l'analyse de la progression thématique. Notifier deux vocables Ou bien deux mots Qui vont nous aider dans notre Leçon, le premier mot c'est le thème Un thème c'est ce dont on parle Et un propos C'est quoi ? C'est ce qu'on dit du thème Il y a l'information Qu'on ajoute au thème Donc C'est ce dont on parle Ou bien c'est le sujet du texte De quoi parle le texte Ou bien la phrase Et le propos c'est l'information qu'on ajoute au thème Donc voilà pour le thème et le propos Maintenant on va enchaîner Avec les types de progression thématique On a premièrement la progression thématique A thème constant Il y a la progression Le thème Il est constant Comme le nom l'indique Le thème il est constant Ça veut dire il ne change pas Tout au long du paragraphe Ou bien Du texte Ou bien De la phrase complexe Tout simplement Donc On peut trouver ce genre Ou là ce type De progression thématique Dans les Les phrases Pardon Les textes narratifs Injonctifs Publicitaires Qui invitent des gens A acheter un produit Ou bien A suivre une idée Dans les portraits Ou bien Dans les biographies Donc Nelgau Hàza Nelgau Hàza Les sports publicitaires Ou là Nelgau Hàza Nelgau Nelgau Hàza Nelgau Hàza Nelgau Etc Voilà Les types de textes Dans lesquels On trouve La progression thématique A thème Constant Qui vient d'avoir Faire une progression A thème constant Comment savoir Que c'est une progression Thématique A thème constant On constate Que le même thème Se répète Dans chaque phrase Du texte Ou bien Du paragraphe Comme par exemple On a ici Le petit paragraphe Qu'on a ici Jean Entra Dans la forêt Donc ici Le thème C'est Jean Le propos C'est Entra Dans la forêt Donc De qui on parle On parle de Jean Qu'est-ce qu'on ajoute A Jean L'information Qu'on ajoute C'est Entra Dans la forêt Ensuite La phrase suivante Il On reprend le même thème Donc Il ici C'est qui C'est Jean C'est toujours Jean Fut très étonné De l'obscurité Qui y régnait Troisième propos Deuxième propos Pardon Donc Thème 1 C'est toujours Jean Il C'est toujours Jean Mais le propos C'est un autre propos C'est une autre idée Qu'on ajoute A Jean Troisième phrase Mais Il n'eut pas peur Il C'est toujours Jean Et un troisième propos Et un troisième propos Toujours Jean Continua son chemin Comme si De rien n'était Quatrième propos Donc ici On fait un petit schéma Là on a le thème On a le thème 1 Jean Et on a le propos 1 Ça veut dire La première information Qu'on ajoute à Jean Ensuite On reprend Le même thème Il Et propos 2 Deuxième idée Et on reprend toujours Le même thème Et on ajoute une troisième idée Ou bien un troisième propos Ou bien une troisième information Donc là C'est une progression A thème constant On a toujours le même thème Durant tout le paragraphe Bien tout le texte Avec des propos différents Donc ici Le thème il est constant Il est stable On a le même thème Donc comme dans un texte Par exemple Narratif On parle toujours Du même personnage Par exemple Le texte de Blanche-Neige Le conte de Blanche-Neige On parle toujours de Blanche-Neige Dans toute l'histoire Donc c'est un texte A thème Constant Par exemple On prend Une biographie D'un auteur Ou bien par exemple Mohamed Dib Si je veux lire sa biographie Je vais prendre tout le texte On reprend toujours Mohamed Dib On parle Durant tout le texte De Mohamed Dib Bien qu'on donne Des informations différentes A chaque phrase Ou bien à chaque Ou bien dans chaque Paragraphe On passe au deuxième Type de progression Thématique C'est la progression Thématique A thème Linéaire On la trouve Dans les textes Explicatifs Texte explicatif Par exemple Une leçon Un cours On explique sur quelque chose Sur un objet Les valeurs De cet objet Ou bien les Les bienfaits De cet objet D'un médicament Par exemple Donc ici On va voir le petit texte C'est surtout Les textes scientifiques Comme on a l'exemple ici Pour voyager dans le son L'oxygène Thème 1 On va parler de l'oxygène L'oxygène Utilise Un formidable transporteur Le globule rouge Donc le globule rouge C'est quoi ? C'est le propos Numéro 1 C'est l'information Qu'on ajoute A l'oxygène Qui est le thème 1 Donc voilà Regardez Thème 1 Propos 1 Ensuite Le globule rouge On reprend Le propos 1 On le reprend Il devient un thème Thème 2 Le globule rouge Maintenant On donne une information Sur le globule rouge Le globule rouge Fixe l'oxygène Sur un pigment Pigment Comment il s'appelle ? Il s'appelle L'hémoglobine C'est le propos De Du thème De Maintenant Le propos 2 Il se transforme Dans la phrase suivante En thème 3 On va parler de ce propos On va donner une information Sur lui Donc il devient un thème Celle-ci Celle-ci Transporte aussi Le gaz carbonique Propos 3 Donc regardez ici Pourquoi on l'appelle linéaire ? Parce qu'il avance Dans le texte En ligne Regardez Il n'y a pas de coupure On ne reprend pas On ne revient pas En arrière A chaque fois Vers le même thème Comme dans le thème constant Dans le thème constant Regardez Si on veut comparer Pourquoi on l'a appelé constant ? Parce que c'est toujours le même Et l'autre Pourquoi on l'a appelé linéaire ? Parce que ça marche en ligne Donc regardez Constant c'est toujours le même thème Toujours le même thème Même si on change de mot Pour éviter les répétitions Mais il 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 Par exemple Le jeune homme Etc C'est toujours Jean Je n'ai pas changé de thème C'est un thème constant Ou bien fixe Mais pour le thème linéaire On part sur la même ligne Sans coupure Regardez Thème 1 Propos 1 Ensuite le propos 1 Il devient lui-même Thème 2 Le thème 2 nous donne Le propos 2 Ensuite le propos 2 Lui-même Devient le thème 3 Et ainsi de suite Jusqu'au propos 3 Sans coupure Regardez L'oxygène Utilise un formidable transporteur Le globule rouge Le globule rouge En répétition Fixe l'oxygène Sur Un pigment L'hémoglobine Celle-ci Qui est l'hémoglobine Celle-ci Qui est l'hémoglobine Transporte aussi Le gaz carbonique Donc ici C'est le La progression A thème linéaire En ligne Ligne continue On peut dire Maintenant on passe Au troisième Type de progression Thématique C'est la progression Thématique A thème éclaté Ou bien dérivé Ici On le trouve Surtout dans les textes Descriptifs Pour décrire Quelque chose Un objet Un endroit Une personne Pour la description On part toujours D'un super thème C'est le C'est le thème général Et ce thème là Se dérive En petit thème Il part En éclat C'est pour ça Qu'on l'appelle Éclaté Il éclate Pour nous donner Des sous-thèmes Thème 1 Thème 2 Thème 3 Thème 4 Etc Ça dépend du sujet Et chaque thème Nous donne Un propos Différent Voilà Regardez Le super thème Le T Nous donne Thème 1 Propos 1 Thème 2 Propos 2 Thème 3 Propos 3 On va voir Dans l'exemple Donc Je découvris Un château Extraordinaire Ça c'est le super thème Maintenant on va Le diviser En petits thèmes Ou bien En sous-thèmes Qui sont tous Sous ce thème là Ces pierres Les pierres de quoi ? Les pierres du château Ces pierres étaient En gré Ces tuiles Les tuiles de quoi ? Les tuiles du château Toujours Donc c'est toujours Sous le même thème Mais c'est un deuxième thème ici Un deuxième sous-thème La première Le thème général C'est un château Mais les sous-thèmes C'est les pierres Ensuite les tuiles Et à la fin Les fenêtres Et à chaque fois Je donne Un propos Nouveau Pour chaque thème Nouveau Ou bien Sous-thèmes Qui sont tous Sous Le super thème Qui est le château Donc je vais dire Je découvris un château extraordinaire Ces pierres étaient de gré Thème 1 Propos 1 Ces tuiles semblaient de marbre Thème 2 Propos 2 Ces fenêtres Paraissaient d'or Huissolante Ces fenêtres Thème 3 Et propos 3 Qui sont tous Sous le super thème Ils parlent tous Du même Grand thème Qui est Le château Extraordinaire Donc là C'est la progression Thématique A thème Eclaté Et on la trouve Surtout Pour Les textes Descriptifs Donc ici J'ai décrit Le château Après J'ai décrit Chaque partie Seule C'est le thème Eclaté Le thème Le grand thème Ou bien Le super thème Il a Des thèmes Ou la Mouabé Donc ils sont Tous En rapport Avec le super thème Qui est Le château Extraordinaire Donc voilà On a fini Pour cette leçon On a vu Les 3 Types De progression Thématique J'espère Que la leçon Est maintenant Plus claire Si vous voulez Plus de leçons Plus d'exercices Etc Laissez-moi Vos questions En commentaire N'oubliez pas De vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et n'oubliez pas De partager De liker Bien sûr Et à la prochaine Inch'Allah Sous-titres par Jérémy